bonjour à tous mesdames et messieurs aujourd'hui on va se retrouver dans la review du patch 12.13 de league of legends qui est sorti il ya trois jours et je fais cette review là afin d'avoir également la possibilité de revenir sur les mises à jour de mi patch ont intervenu basiquement hier et avant-hier non avant enfin hier et avant-hier donc ça va être assez intéressant à voir parce que c'est un patch plutôt intéressant dans son fonctionnement puisqu'on est vraiment sur une optique de full buff et d'avoir quelques nerfs et quelques ajustements on va voir un petit peu les différents comment dire les différents trucs j'ai baissé un peu la musique parce que c'est quand même assez fort mais en gros on va voir un petit peu comment est ce que comment est ce que le lyriott a décidé d'organiser un peu ce patch et les gros points on va dire ce dernier avant de se lancer dedans très rapidement déjà on peut se rendre compte qu'on a basiquement que des buffs sur pas mal de personnages alors en dehors de fiddlestick et de cartus qui sont des personnages que je vois pas trop être genre nécessitant enfin que je vois pas trop mais c'était un buff en fait pour l'autre honnête je vois que pas mal d'autres champions ouais pour le coup je peux comprendre à la limite alia je comprends pas vraiment mais pour ce qui est des autres notamment elise que bon j'avoue j'avais un peu oublié que ça existait quand même ces personnages jusqu'à genre il ya quelques jours où je l'ai croisé en arme donc c'était voilà c'était pas c'est pas vraiment le meilleur personnage de tous les temps en ce moment donc je comprends un petit peu on a deux nerfs du coup quand même à voir le nerf de corky pour le compétitif et le nerf de volibert pour tous les autres échelons les autres niveaux de jeu c'est assez marrant d'ailleurs de voir que la plupart du temps les nerfs de riott sont souvent basiquement basé sur soit le pro play soit le reste des lo mais ils ont quand même genre quatre différents paliers alors que bon techniquement très souvent il n'y en a que deux c'est est ce que c'est pro play ou est ce que c'est pas pro play mais bon après voilà on a aussi le mini rework de civien et un autre mini rework on peut le dire quand même de de gwen vu que bon riott a tendance à à ne pas savoir un petit peu vers où il se dirige en fait dans ce qui concerne gwen en général parce que le personnage a l'air d'être pas mal comment dire compliqué on va dire à jouer enfin à équilibrer généralement là ce qu'on entend le consensus c'est que elle a l'air d'être vachement publicité dans les hauts niveaux de jeu notamment le pro play mais vachement moins dans les plus bas niveau de jeu et du coup ils ont pour but et objectif de la rendre un petit peu plus fort à bas niveau de jeu il ya un peu moins forte à haut niveau de jeu donc on va voir un petit peu comment ça se passe on a aussi le changement de système au niveau des objets mythiques de l'étalité parce que c'est un truc qui avait qui avait tendance à frustrer pas mal de joueurs les assassins qui partaient sur des items donc justement l'étalité qui se faisait qui se faisait poutrer parce qu'ils n'arrivaient pas à faire des one tap sur leur cible alors je pense qu'une grande partie de ça venait aussi du fait qu'ils n'étaient pas forcément habitués au niveau limite de dégâts et de one shot de leur personnage mais aussi c'est vrai le fait que certains objets de l'étalité sont pas forcément est actuellement le problème c'est que il n'y a pas forcément de différence entre les items de l'étalité actuelle on a les bons items et les mauvais items basiquement est ce que tu prends éclipse ou pro leur sclou ou est ce que tu prends dractar c'est ça le problème donc ouais un petit boeuf de dractar potentiellement et le renforcement peut-être de l'identité de ces items pourraient potentiellement être plutôt stylé et après on a des changements de système sur les items à dot ap donc l'endrier et les trains démoniaques et le profondeur divin ainsi que les primes d'objectifs et les skins dont on verra plus tard et après on verra aussi vite off le mise à jour demi patch une fois qu'on aura terminé tout ça donc déjà on a ni là ou ni là ni là qui a été qui est donc est sortie aujourd'hui alors j'ai pas eu le temps de je faire énormément de games avec elle ou contre elle le consensus pour l'instant c'est qu'elle a l'air d'être forte à haut niveau mais bon là où je là où je joue bon pas fou quoi on va dire là j'ai pas forcément vu énormément de ni là ce qu'il est on va dire donc pourquoi pas alors après j'ai fait deux vidéos de design sur ni là donc si vous voulez voir un petit peu l'analyse et mes pensées sur le champion en général vous pouvez aller les voir mais en gros si je voulais faire un gros résumé ce serait j'ai du mal à voir comment est ce que ce personnage peut apporter un truc légitimement à league of legends ou également en fait comment dire j'ai vraiment je vois pas trop la ligne directrice du personnage en fait j'ai l'impression qu'ils vont un peu dans tous les sens et qu'au final c'est un surtout un champion qui pour moi au niveau de son kit va soit être broken soit être uniquement destiné à one shot ou à 1v1 les autres cariadés et pas forcément à 1v1 tout ce qui est bruiser tout ça c'est un peu dommage sachant que ni là est basiquement conçu dans le lore c'est littéralement une meuf qui affronte des gigantesques monstres marins alors que bah voilà elle est à ta humaine basiquement mais mais elle va pas forcément affronter les gros bruiseurs du jeu elle va surtout être là pour affronter les autres cariadés donc je trouve ça un peu dommage mais on verra un petit peu peut-être que je me trompe ou peut-être que ça va changer mais de toute façon comme on voit qu'elle s'est déjà fait hotfix on va pouvoir voir un petit peu ce qu'il en sort on a le me rework de syvir du coup alors syvir a perdu son titre de rennes des combats d'équipe fin de partie et à cause de sa courte portée elle devait redoubler d'efforts pour afficher des dégâts comparés aux autres carrières des dégâts d'attaque et cela a la conduite à favoriser les bulles de létalité au lieu des bulles de coups critiques contrairement aux autres tireurs qui en plus a petit gagné la portée d'attaque nous donnant à syvir de nouveaux outils qui appuient sur ses atouts d'hypercarie spécialisés dans les dps à effet de zone et à toute courte portée et qui récompense d'autant plus ses prises de risques ok c'est bien de l'anime la plus puissante des tireurs en termes de dps à effet de zone enfin si elle réussit à rester en vie assez longtemps nous espérons que les joueurs de syvir retrouvons son potentiel de dégâts décuplés et plus cohérent grâce aux ajustements proposer à sa ricochet à sa l'homme boomerang le multifinal de ses changements étant que syvir passe de vtc à star des tireurs à effet de zone grâce à ces nouveaux outils qui lui permettent de faire le ménage à fin des combats ok donc j'ai regardé un petit peu déjà ce rework mais on va passer de enfin lorsqu'il a été annoncé mais on va quand même passer en revue tout ce bordel elle perd des pv de base elle gagne du mana de base elle perd de la croissance en mana elle perd de la résolation de base du mana en général donc son mana est plus facilement gérable en early et encore mais elle perd beaucoup de mana en général par ce par niveau c'est pareil toujours les dégâts d'attaque de base par contre était réduit de 5 ce qui est quand même assez gros les stats de croissance des dégâts d'attaque par contre était augmenté et sa croissance de vitesse d'attaque a été augmenté aussi donc c'est un karik dont les stats offensives vont beaucoup augmenter au niveau de bah par niveau en fait justement ce qui est un peu bizarre du coup parce que forcément la meilleure utilisation de ça ce serait de la jouer sur les solo lane du coup donc faudra faire gaffe avec ça et au niveau des pv basse par contre c'est diminué au cas où je suppose que c'est pour ça qu'il se permet d'augmenter ses niveaux c'est parce qu'il baisse ses pv en général ce qui la rendra potentiellement plus faible au niveau des phases 1v1 en solo lane on va dire alors sa compétence passe il fait que du coup alors la différence la vitesse de déplacement bonus a été augmenté de 20 au niveau 18 mais ouais 20 à tous les rangs on va dire mais par contre ça diminue en 1,5 secondes du coup alors après je sais pas s'il s'est clampé du coup c'est à dire que normalement en fait il y avait un truc bizarre qui se passait avec blitzcrank par exemple où genre le boost de vitesse de déplacement de blitzcrank était genre giga haut au début et il diminuait au fur et à mesure mais en fait il pouvait pas passer au dessus d'une certaine vitesse de déplacement du coup ça faisait plus ça alors est ce que j'en profiter d'ailleurs je crois que maintenant vous le voyez et à chaque fois je fais gaffe mais en fait au lieu de faire ça ça faisait un truc comme ça quoi en gros une manière un peu plus voilà un truc comme ça quoi je sais pas si c'est pareil pour se dire je crois que c'est pas le cas vu que c'est de la vitesse de déplacement en flat donc il n'y a pas de clamp mais ok donc elle va avoir beaucoup de vitesse de déplacement lorsqu'elle va auto attaque elle vient d'auto attaque mais ça va pas rester extrêmement longtemps à ce niveau là donc ça va surtout être là pour bien qualité les personnages à mêler mais aussi et surtout selon moi pour esquiver les sorts les gens de type mid range notamment les contrôles match tout ça donc pourquoi pas la lame boomerang alors ses dégâts vont être diminuée de 10 à tous les rangs et son ratio d'ad va être diminuée 30% à tous les rangs ce qui est gigantesque pour le coup mais par contre ils ont buff sa ration en puissance alors je suppose que c'est pour augmenter la puissance des enchanteurs qui prennent le bâton des flots le moon staff enfin le staff of flowing water on l'appelle je sais pas trop comment est ce qu'il s'appelle en français mais je crois que c'est le bâton des flots il donne de la paix aux gens quand tu les heal du coup techniquement oui elle va faire plus de dégâts grâce à ça c'est pour ça d'ailleurs si vous vous posez la question de pourquoi est ce qu'il ya autant de ratio de puissance random sur les champions de type tireurs et autre chose qui build jamais d'ap malgré le fait que c'est jamais enfin pas possible d'avoir un peu d'ap en même temps que de la dé dans le jeu c'est justement parce qu'on a on a cet item qui permet de donner de l'ap indirectement grâce aux heals mais ouais on sent que c'est clairement plus une une capacité phare du build de civir et de son kit de sort pour une récupération en plus c'est augmenté basiquement à tous les rangs mais il passe de 7 à 10 secondes niveau 1 ce qui est assez énorme alors je pense qu'on va quand même le max de sort mais ça fait quand même assez mal d'avoir ce genre de réduction et même au niveau 5 ça reste au dessus mais après bon c'est forcément pour essayer de la rendre un petit peu moins agressive entre guillemets mais aussi moins dangereuse à qui est des comment dire un peu moins dangereuse en termes de degrésion de lane en général et de phase de lane le dé d'incantation change en fonction de la visite d'attaque donc il peut aller jusqu'à 0 seconde elle peut genre q spell pendant qu'elle court si elle a suffisamment de visite d'attaque c'est surtout de la quality of life je pense pas que ce soit un gros truc alors ça peut potentiellement lui permettre de hit and run plus facilement mais ouais c'est intéressant mais c'est pas non plus un truc qui va rendre le personnage broken et la compagnon c'est désormais renforcé par les chances de critique infigeant jusqu'à 50% de dégâts supplémentaires à 100% de chances de critique ok ça c'est cool ça veut pas dire que le q spell peut crit juste dire qu'il fait toujours des dégâts supplémentaires en fonction des chances de crit donc il ya moyen de vouloir chercher les 100% de crit à chaque fois avec avec sylvia après ça veut dire que tu peux prendre potentiellement pas forcément les items défensifs alors que tu en as vraiment besoin à cause de ton min range donc je suppose que ça va rarement aller au dessus de 80 généralement généralement si tu si t'es à 60 c'est déjà pas mal le coup en mana par contre va être baissé de fou forcément parce que les dégâts sont moindres forcément donc je peux comprendre un petit peu donc voilà au niveau 1 elle est à 55 et au niveau 5 elle à 75 ils auraient pu le mettre à 70 en vrai au niveau 5 mais ouais je vois un peu et la vitesse de projectile est du coup augmenté en général alors alors elle est augmenté à l'aller mais elle est diminué fortement au retour c'est ça qui se passe je trouve que c'est intéressant parce que c'est le genre de projectile où en fait le généralement tu prends souvent une partie un peu chiante ça va pas forcément pénaliser les joueurs de sivir qui arrive à balancer le qspel de manière à ce que ce soit genre à la fin de la range ce qui fait que tu prends forcément l'aller et le retour parce que genre le truc est tellement pas espacé que t'as pas le temps de dodge le retour mais par contre ça va potentiellement rendre le qspel un peu plus esquivable à mid range donc pourquoi pas donc on a des changements voilà on enlève un peu de focus sur le qspel tout en augmentant ses dégâts au niveau des crits ce qui veut dire que le riot veut vraiment pas que ce soit rejoué en létalité ou en tout cas pas qu'elle fasse autant de dégâts qu'avant si elle est jouée en létalité donc voilà au niveau du z du coup alors maintenant les dégâts passent à passent à du coup oui voilà ok ils augmentent extrêmement ils augmentent vachement moins qu'avant il sait donc c'est toujours le même au niveau 1 mais ça c'est détruit au niveau 5 basiquement donc les dégâts sont moindres en général le coup en mana a été baissé la durée du buff ne passe plus à trois attaques mais à quatre secondes ce qui fait que tu es censé mettre plus d'auto attaque du coup sur ton ricochet en utilisant ton ricochet par rapport à avant donc je peux comprendre pourquoi est ce qu'ils font ça surtout que bon en général voilà quoi c'est c'est quand même vachement mieux d'avoir un z comme ça qui te permet de basiquement mettre vachement plus de dégâts en team fight et de faire en sorte que ça ricochet de manière assez cool sur les sur les autres les autres champions je trouve que c'est cool d'avoir fait ce changement là parce que c'est un sort qui était généralement pas ultra plébiscité en fait entre guillemets donc donc je suis je suis plutôt d'accord pour ce buff là et sur les directions dans lesquels ils vont avec ce z de récupération est basiquement harmonisé à tous les rangs le fait d'activer du coup ricochet entre désormais 20 jusqu'à 40% de vitesse d'attaque bonus à civière ce qui est cool parce que du coup ça s'énergise avec son nouveau fonctionnement maintenant tu t'obtiens vraiment énormément de vitesse d'attaque bonus ce qui va faire que tu vas pouvoir mettre vachement plus de ricochet par seconde c'est pour ça qu'ils augmentent énormément les qu'ils descendent énormément les dégâts donc c'est plutôt cool il inflige moins 80% de dégâts contre les biens donc je crois que c'est légèrement moins je crois je crois qu'il a infligé les mêmes dégâts contre les biens donc c'est ça qui a fait le comment dire le désert l'équilibrage qu'ils ont décidé de faire du coup en contrepartie vu que forcément elle pourrait mettre vachement plus de ricochet en général donc elle va plus péter la le le elle va plus péter le jeu en trois waves en fait peut-être la wave en trois autres attaques je n'arrive pas à parler faut que j'arrête de regarder le sel en même temps mais en gros elle va plus péter la wave en trois auto attaques elle va plutôt la péter maintenant en quatre ou cinq mais du coup ce sera des quatre ou cinq très rapide donc ça change pas énormément de choses c'est juste qu'elle devra elle sera un petit peu ce sera ça ça aura l'air d'être plus interactif et plus plus cool à faire alors qu'en fait ce sera la même chose les rebonds max sont à 7 du coup c'est plus des rebonds limités c'est huit rebonds par attaque par contre la portée du rebond a été augmentée et la vitesse de projectile est augmentée et aussi du coup voilà c'est ça c'est la gros changement ricochet peut désormais rebondir sur des cibles déjà touchées une fois de plus seulement et ricochet visant priorité les nouvelles cibles voilà ça va potentiellement permettre à s'y vient de mieux utiliser ses ricochets et de faire en sorte que ça soit plus intéressant pour elle notamment parce que si elle l'attaque genre deux personnes ça va ricochet deux fois supplémentaires une fois par personne au lieu d'avoir de la merde en fait c'est basiquement d'avoir de la merde de juste mettre une auto attaque ça fait s'il met l'auto attaque principal sur le gars ça ricoche sur l'autre et c'est tout donc ça peut être vraiment intéressant en plus le fait que ça rebondisse plus rapidement ça va rendre le spell un peu plus dynamique en général le fait que ça rebondisse de plus loin peut potentiellement permettre d'être un peu plus fort en team fight donc ça peut être cool et après bon les huit rebonds par attaque forcément je comprends que ce soit changé maintenant tu peux rebondir sur les cibles déjà touchées donc ouais c'est une manière d'un petit peu de s'assurer que le ricochet fait pas trop de dégâts non plus c'est cool c'est plutôt cool je suis plutôt d'accord avec ce truc là et surtout ça va devenir une sorte de z de kogmo mais pour si bien dans le sens où ça va être sa principale compétence de dégâts et ça va potentiellement la forcer à partir enfin pas forcément la forcer ça la forcerait à partir sur un truc genre preste la mnavory en troisième ou quatrième item s'il y avait pas l'ulti dont on va parler plus tard le bouclier magique alors là aussi il y a eu pas mal de changements du coup on va on a augmenté en général le cooldown notamment ce qu'on max le sort mais de toute façon c'est pas la capacité qui est max en premier parcours c'est généralement la dernière donc ça change pas énormément de choses mais désormais bloquer une compétence ennemi rend des pv à civir équivalent à 60 à 80% des dégâts d'attaque totaux plus 50% de sa puissance totale donc encore une fois le truc des staffs of flowing water et désormais bloquer une compétence ennemi déclenche la compétence passive mille pattes de civir donc ça va basiquement lui donner le passif donc la visite de placement supplémentaire mais par contre ça ne restaure plus de mana voilà donc d'ailleurs ça ne coûte pas de mana du coup je crois qu'il l'a enlevé ça du coup c'est ça à la base il voulait il voulait faire en sorte que ça coûte du mana mais maintenant ça ne coûte pas de mana enfin ça coûte toujours pas de mana je veux dire ça coûte toujours pas de mana et par contre ça lui fait rendre des pv au lieu de lui rendre du mana donc c'est cool ça s'entraînise pas trop le mana de civir autour de ce sort uniquement donc c'est plutôt intéressant donc c'est ça c'est cool qu'est ce que je peux dire d'autre ouais bon ça a l'air d'être plutôt bien ça va forcément plutôt shift tout ça ça va plutôt augmenter la capacité de civir à résister contre les champions pok en général notamment les boîtes l'ail avec des bons gros xerat varus tout ça donc ça peut être intéressant de pique civir dans ce genre de composition là sachant que son ulti va lui permettre d'arriver très rapidement à bonne distance de ces pics là pourquoi pas et ensuite on a son ulti alors déjà son ulti déjà des récupérations baissées en général de 10 secondes au niveau 3 et de 20 secondes au niveau 2 et 15 au niveau 2 non 20 secondes au niveau 1 et 15 au niveau 2 la durée du coup passe a été augmenté du coup sur les niveaux supplémentaires en passant jusqu'à 12 secondes désormais si civir participe à une élimination alors que le buff de son air en chasse est actif la durée de son halo est réinitialisée ok donc c'est un ulti qui charge qui est en mode reset basiquement donc c'est plutôt cool de voir ça parce que ça va pousser les gens à utiliser l'ulti de manière plus offensive parce que ça va les récompenser pour l'utilité pour leur utilisation offensive je trouve ça bizarre qu'on augmente la durée et en même temps qu'on lui permette de 13 parce que selon moi bon c'est un peu antinomique mais mais pourquoi pas du coup c'est vrai que contrairement à olaf qui avait vu sans la durée de son ulti énormément diminué mais à chaque fois qu'il est au tac ça l'actualise fait qu'il est obligé d'utiliser pour aller devant en avant là on peut toujours utiliser ce titre pour s'enfuir mais voilà les dérécupérations de décompétence de base de civir sont réduits de 0 5 secondes par attaque de base dans ses parents son air à chasse est actif ce qui est cool ça je trouve ça vachement stylé parce que dans ce cas là du coup ça lui permet de pas forcément dépendre énormément du prestolam d'avori parce que ça ça le prestolam aurait été vachement stylé pour s'y dire puisque ça lui permettrait de devoir sans aide basiquement tout le temps et donc d'être dieu un peu souvent quoi on va dire et son air c'est vraiment en fait je dis que son aide c'est pour devenir dieu mais en fait c'est vraiment son air qui est plutôt le cas cette aide c'est vraiment pour être utile en général et pour faire ce pourquoi le champion était fait c'est à dire auto attaque en zone le fait qu'elle a d'avoir son air comme ça ça veut dire que vraiment bon les 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 buff qu'ils ont met donc c'est la buff de 10 déplacements non oui ça ça ne prendra plus de vitesse d'attaque mais c'est le zed qui en donne et ses alliés ne reçoivent plus de vie de bonus initiale en vitesse de déplacement ça c'est juste ça donne les bonus normal de visée d'attaque enfin de déplacement justement donc elle va devenir dieu en utilisant son ulti parce qu'elle va lui permettre d'avoir son zed quasiment tout le temps du coup en cooldown ça va lui donner donc de la vitesse de déplacement en même temps que les alliones de lit et s'attaque et derrière il va pouvoir lancer son Q-spell, spell shield potentiellement plus souvent bref tous ses sorts vont être galvanisés on va dire donc ça va définitivement être une capacité centrale de son kit et vu que 70 secondes de cooldown c'est pas énorme elle peut potentiellement l'avoir à chaque team fight voire quasiment toutes les waves donc ça peut être assez intéressant de voir ça surtout que bon si tu la build sur un truc à base de faux spectral ou de prestola mais encore une fois si vraiment tu veux avoir des capacités littéralement tout le temps tu peux descendre à des des récupérations extrêmement faible donc au overall je trouve que c'est très bien je pense que ça aurait été intéressant aussi de augmenter enfin de faire un rework des animations de et des effets visuels de sivir je sais pas s'ils l'ont fait mais ça pourrait être vachement intéressant parce que c'est vrai qu'actuellement son util manque énormément de feedback par rapport à ce que ça fait et d'autant plus maintenant que maintenant que ça fait tout ça en fait en général donc voilà en dehors de ça je trouve que c'est un bon rework ça va dans le bon sens j'espère que si on va être pique un peu plus souvent du coup maintenant et notamment en pro play ça pourrait être assez cool à voir notamment si ça lui permet de genre booster des personnages en mêlée bruiseurs de type olaf clade tring la mer tout ça alors ensuite on va aller dans les changements un petit peu moins gros avant de repasser aux changements gros avec gwen donc le ratio dd attaque du e a été augmenté donc il est passé donc voilà de 10% à 15% c'est pas énorme sachant qu'en plus qu'or qui a tendance à partir sur un mythique ap donc pas avoir énormément dd et les dégâts de base et le ratio de puissance du air ont été réduits ok l'artilleur téméré a fait désintensé dans ce qu'ils ont des projectiles plus au bout de l'écran sa poc longue portée a fait une vente menace au niveau du pro du fait de sa fiabilité de sa puissance nous nerfons donc ses projectiles nous le font sa gatelyn ok le problème de ça c'est que ça va juste rendre corki nul à chier en général parce que il va falloir que riot arrête de dire enfin de considérer le air comme n'étant pas un vrai sort parce que basiquement s'il peut plus utiliser son air comme étant un outil spoke le père le personnage sert pas forcément à grand chose maintenant parce que il est pique basiquement pour ça et le son outil est fait pour être utilisé très souvent du fait son fonctionnement en charge et en plus est là pour poke de loin vu sa portée donc si vraiment vous voulez faire de corki un carry ad plus ou en tout cas un carry ap du coup forcément un peu plus centré sur le mid range que sur le long range va diminuer la portée de son air mais garder ses dégâts quoi on va dire donc c'est un peu bizarre de juste baisser ses dégâts parce que du coup le sort va juste être useless après bon c'est 10 dégâts en moins et c'est 8% de puissance en moins bon il ya peut-être moyen que corki passe sur un build un peu plus ad mais le problème de corki c'est que toi il part sur des crits soit il part sur de la dépure soit il part sur de la paix mais il a il prend très rarement de la létalité je sais pas si la létalité devrait être intéressant sur lui mais le problème c'est qu'il n'y a pas forcément de d'items poke avec parce qu'en fait le problème j'ai de l'aléthique juste à côté donc ça va être intéressant de voir ça je sais pas si les gens ont tendance à prendre dractar mais c'est attacking le champion je sais pas si ça compte ce niveau de son ulti si ça compte au niveau de son ulti ça peut être intéressant du coup de partir sur un truc genre dractar à la place de l'uden maintenant vu que le ratio ap était diminué pourquoi pas parce que basiquement ce serait basiquement le même fonctionnement c'est juste qu'on esquive les nerfs en fait on esquive les nerfs et en plus le fait d'avoir énormément d'hability haste ça va lui permettre de pas mal utiliser les capacités un peu plus souvent en général et la létalité bon la létalité sert à rien par contre mais ouais c'est vrai que la létalité sert à rien du coup c'est ça le problème je viens de comprendre en fait le problème de pourquoi est ce que les gens utilisent pas ces items à l'état en fait c'est vrai c'est parce que comme il fait des dégâts magiques bah ouais il fait des dégâts magiques du coup la létalité on s'en branle ouais bah ouais du coup du coup c'est en fait c'est impossible c'est un peu un casse-tête le corkis parce que il a énormément de synergies avec pas mal d'items mais pas des synergies de fou en fait là on le voit partir ce truc genre shield bow et tout mais genre shield bow c'est pas incroyable mais c'est un problème shield bow est pas incroyable pour lui parce que ça lui donne pas énormément de dégâts et que ça lui permet pas forcément de mettre autant de dégâts par rapport à ce qu'il voulait et le fait d'avoir du vol de vide lui sert à rien et le fait d'avoir un shield non plus même sauf si vraiment il décide d'être full à courte portée mais dans ce cas là il a pas de proc de brillance qui est quand même assez incroyable avec lui la capacité qu'il amène pas mal de spells en plus derrière son premier item c'est manamune donc il peut pas il peut partir sur des crits juste après donc c'est vraiment pas fou derrière il peut plus trop partir sur la paix parce que ben il a pas et plus il est plus jouable en fait c'est ça le problème mais il peut pas partir sur la paix maintenant que son air a été nerf et voilà les autres items bon mal mortu c'est pas un item pour un champion de type carry qui veut poke ou en tout cas tu prends pas aussi rapidement dans la game à la limite l'hydro vorace pour toi pas mais c'est vraiment le seul item qui fait un peu un peu de sens mais c'est tout quoi la plupart du temps si vous voulez que corki soit intéressant vous mettez des scalings en crit sur ses sorts et pas des scalings en ap ou en dégâts d'attaque tu vois moi ça n'a pas de sens et même si tu mettais des scalings en crit le problème de corki c'est qu'il bénéficie pas énormément des mythiques crit donc il sera obligé de partir sur un truc genre trinité puis ensuite de partir sur des cris ce qui fait basiquement ce qu'il faisait en fait avant le rework des items mais c'est vrai que tu mettais énormément de temps à avoir des items critiques en général donc c'est un peu compliqué bref donc voilà ça ne sert à rien d'up le e le e ne sert à rien c'est un sous-sort et pour ce qui est du en plus bon passer de passer de 10% des dégâts d'attaque bonus à 15% ça ne va absolument rien faire et pour ce qui est de l'ulti du coup diminuer sa puissance c'est nerf corki en général alors que nerf sa portée ça lui permettrait d'être un peu plus forcée de faire des combats au à mid range au lieu de faire des combats à full full long range tout en lui permettant de garder ses dégâts assez intéressant et son stuff actuel qui est plutôt ok bref elise alors elise ça faisait mal du coup comme personnage donc ils ont augmenté ses pv de base ils ont augmenté sa croissance en pv ils ont augmenté son armure de base donc elle est plus tanky en early overall et elle fait plus de dégâts avec son q spell en forme humaine lorsque tu max le sort ce qui n'arrive jamais parce que tu max tout le temps le zed en deuxième ça pue la merde suivant non j'écris mais en fait le problème c'est que oui elise d'un champion en early mais le problème enfin c'est que malheureusement avoir 25 des dégâts supplémentaires de pv supplémentaires avoir des croissances de pv supplémentaires et avoir une armure légèrement augmentée ça va pas la faire revenir dans la meta malheureusement il lui manque un but actuellement c'est un personnage qui est dans le but principal c'est de tirer dans la jungle très vite puis gank puis détruire la gamme en 20 minutes en gros le problème c'est que elle claire pas aussi vite que les autres et elle gagne pas aussi bien que les autres parce que honnêtement entre une alice qui arrive qui arrive littéralement en forme humaine qui marche à deux à l'heure qui loupe son e et qui se barre ou qui utilise son e en forme d'araignée pour te sauter dessus quand même mais pas te cesser du coup ça fait pas énormément de dégâts non plus et elle perd sa source principal de dégâts avec son z en forme humaine par rapport à un volibert qui te charge en mettant un e qui te slow ou un viego qui utilise sa brume et qui te stun derrière en te dachant dessus derrière en même temps voilà malheureusement je trouve que élise a pas forcément la meilleure capacité de gank et la meilleure capacité de clear non plus donc le fait de la rendre plus tanky en orly malheureusement le problème c'est que l'invade n'est plus une stratégie viable sur league of legends parce que c'est une stratégie qui repose sur énormément de planification qui en plus est assez comment dire parce que tu flippes un peu la game quoi en faisant ça parce que forcément genre si tu te loupes la game elle est terminée donc tu n'as pas forcément tendance à vouloir faire énormément de trucs comme ça et ou alors on va design un personnage extrêmement uniquement pour ça donc ça devient vraiment compliqué pour elle et ben on arrive à ce genre de résultats où le champion est juste nul à chier et malheureusement ces changements ne vont pas forcément selon moi la faire remonter dans la tier list même si les joueurs les pros on peut absolument essayer de la rejouer des gens qui adoraient la jouer en général il a joué beaucoup en saison 6 7 8 mais mais moi je considère que c'est toujours de la merde evelyne les soins de la combattance passion ont été augmenté les réactions de résistance magique augmenté désormais le air est du temps il s'est un pour se camoufler nouveau avec la combattance passive ok donc lorsque les pf sont bas elle se soigne plus donc ça lui permettra potentiellement d'être plus gros d'avoir un plus gros pool d'hp en dans le jungle ou alors de lui permettre de comment dire garder un montant d'ap assez gros dans dans sa game ce qui est plutôt cool en général ça peut potentiellement lui permettre pas mal de trucs dans les games où il ya pas mal d'actions et où elle a tendance à perdre beaucoup chp mais en pro play ça va pas forcément faire grand chose par contre le fait que ça réduit alors la réduction de résistance magique des ennemis à grâce aux aides ça fait pas mal de trucs notamment les 45% ça fait très très mal au bout d'un moment je trouve ça vachement stylé du coup ça ça peut potentiellement faire énormément de mal notamment pour lui permettre de one tap décider un peu plus facilement et ensuite le air ulti le air fait passer des récupérations de la combattance passive de 1,75 secondes au lieu des quatre secondes habituelles donc ça veut dire que une fois qu'elle ulti elle passe plus facilement zone invisible c'est surtout du quality of life pour le coup ça c'est pas forcément un truc énorme ou énormément compliqué genre vraiment qui va faire le champion ou le défaire donc c'est ok en général je trouve que le plus gros nerfs enfin le plus gros buff c'est le zed ça lui permet potentiellement d'arriver à ses timings de dégâts plus facilement mais je pense que ça reste quand même un truc pas incroyable ça va être ça va être nice on va dire ça va être plutôt nice mais elle va pas devenir top tiers quoi on va dire mais ça reste quand même vachement stylé feed le stick qu'est ce qui s'est passé la durée de la terreur passe à 2,25 secondes c'est sûr que c'est deux secondes de mémoire c'était vachement plus gros ok ok très bien je sais pas ça pour le coup ça c'est cool en fait ils ont augmenté un petit peu sa durée de fear ce qui est plutôt cool en général ça lui permet de mettre ses dégâts vachement plus facilement et en fait avoir plus de fear ça fait plus de dégâts en général pour fiddlestick notamment parce que son air applique le fear en zone si les mecs l'ont pas vu le le zed lui permet c'est basiquement un dot en général donc ça augmente ses dégâts et sa capacité à mettre des dégâts sur les cibles donc c'est cool et généralement en fait les plus 20 0 25 secondes que vous voyez à chaque fois c'est pas là pour servir de vrai cc c'est là pour contrebalancer la ténacité que vont avoir les gens parce qu'ils vont partir sur fiddlestick donc ça veut dire que on va être plus proche des deux secondes initiales après la ténacité que que avant basiquement c'est ça que c'est ça que ça veut dire donc c'est plutôt cool et ensuite les dégâts de sa rafale de corboux ont été augmentés donc de 125 au niveau 3 et 25% de 100 puissance c'est vachement fort c'est vachement cool je sais pas trop en fait le problème de fiddlestick c'est qu'on sait pas trop quel item il est censé prendre dans la là il part sur protobelt parce que c'est c'est le meilleur item je pense à prendre avec lui mais je sais qu'il ya pas de gens qui partent sur le night harvester aussi ou sur les trucs genre liandry tout ça je pense que liandry peut aussi être très très intéressant avec lui notamment parce que bah forcément il utilise énormément de pas forcément de dottes mais de dégâts sur la durée donc ça cique en permanence liandry et avec le changement qu'on va voir sur le liandry ça reste ça risque d'être l'item préluïcité en majorité par fiddlestick surtout surtout parce que protobelt est plutôt nul maintenant parce que l'épée d'attraction magique flat sont vachement moins intéressante maintenant qu'il ya le patch de durabilité donc avec le 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 start liandry et je trouve que ça peut être un champion vachement fort en général faut faire gaffe avec le puff de dégâts de base mais je pense que les 125 de dégâts supplémentaires vont pas forcément faire énormément de changements ça va pas forcément pousser les gens à partir sur le tank donc pourquoi pas à partir ou garder sur de la paix pourquoi pas alors galio du coup le q spell 20 ans de guerre est ce qui s'est passé donc les dégâts juin ont été augmentés ok dégâts la tendance par application donc c'est 2,5% des pv max de la cible plus 1% tous les 100 points de puissance bon c'est c'est pas incroyable non plus parce que gaillot va pas forcément énormément d'ap et mais ça reste quand même ok les dégâts max de la tendance en 5 secondes passe donc de 8 plus plus de 64% à 10 plus 4% 10 plus 4% c'est vraiment stylé pour le coup ça fait quand même des gros des gros trucs mais le problème c'est que tu n'es jamais touché par enfin rarement touché partout partout la tornade donc ça va pas faire énormément de changements on va dire mais ça reste un petit buff intéressant ça va pas forcément changé ce qui le le problème de gaillot qui est que tous ses sorts on est beaucoup trop gros pour que le perso serve si vous connaissez en fait le personnage qui serait le plus proche de gaillot ce serait gragas mais vous avez vu les cooldowns de gragas enfin genre c'est ça le gros problème avec gaillot c'est qu'il peut pas forcément se permet d'avoir énormément de trucs ou alors il faudrait genre diminuer ses ratios ap en général parce que là le problème du personnage c'est que il n'est pas il n'a pas un énorme feeling en fait à jouer parce que le personnage le personnage a des couleurs de vachement trop élevées pour ses sorts fait que le le tu mets tes trois sorts et puis après tu te fais chier pendant toute ta vie donc je suis pas extrêmement fan du personnage je pense pas qu'il va devenir vachement vachement meilleur et je pense pas qu'il va être pique en compétitif donc ça mais voilà alors gwen oh putain vous voyez genre juste pour résumer le truc c'est bon et confortablement installé sur la voie du haut depuis la msi et la mise à jour de durabilité n'a fait que renforcer ses points forts les nerfs du patch justement n'ont pas suffit à limer ses aiguilles elle surplombe toujours ses ennemis surtout au niveau pro nous avons donc un peu de puissance à ses compétences est plus technique son e et son z pour renforcer d'autres compétences plus accessibles ça devrait être perçu comme un nerf pour les joueurs professionnels de gwen et un buff pour les joueurs au niveau moyen et doué c'est ce que j'avais dit basiquement alors c'est stat de base en mettait donc la régénération des pv est augmentée toutes les cinq secondes donc c'est cool ça lui permettrait d'avoir un meilleur sustain en lane la compétence passive a donc un dégâts max contre les monstres qui a été réduit donc elle va être moins fort dans la jungle ça va faire assez mal en général enfin ça va faire assez mal oui au clair de jungle de gwen en général les dégâts infligés par les coups de ciseaux du qspell du coup ont été augmentés en oui oui ça a augmenté au niveau de niveau de base et les dégâts infligés par le dernier coup de ciseaux ont été aussi augmentés énormément c'est aussi 35 de dégâts de base et plus 35% de la puissance donc ça fait vraiment le dernier coup fait vraiment vachement plus mal pour le coup donc ça ça fait ça ça fait des gros trucs ça fait des gros changements potentiellement les dégâts bruts infligés au 100 négaux de ciseaux ont été baissés par contre donc elle fera moins de dégâts bruts mais elle fera plus de dégâts tout court on va dire et par contre ça infligé maintenant 75% de dégâts contre les sbire ayant plus de 20% de leur hp mais par contre les sbire avec moins de pourcent de leur hp subissent 1000% 1000% des dégâts supplémentaires à la place bon c'est un en fait ils ont réduit son clear de wave en général mais par contre ils l'ont rendu plus facile à ce qui est de l'astit lesbire avec son qspell donc effectivement ça augmente vachement sa puissance au bas niveau de jeu après bon assumer que les joueurs en bas niveau de jeu ne savent pas l'astit bon ça fait mal quand même même si c'est à peu près le cas ça va selon moi être pas incroyable ça va être incroyable pour les très très bas niveau pour le coup pour moi là on touche pas forcément les moyens les niveaux de jeu moyen mais vraiment le niveau de jeu bas pour le coup mais voilà après les dégâts du dernier coup ce sont plus faciles à avoir que les dégâts bruts donc je comprends pourquoi est ce qu'ils font ça je trouve ça plus intéressant donc ok je comprends je comprends je comprends et ça peut être intéressant globalement de voir comment tout ça évolue après après ce changement là le z brume sacré alors qu'est ce qui se passe du coup l'arrière-armure et résistance magique bonus a été augmenté donc lorsqu'elle sera dans son z elle aura plus d'armure en général et plus de ratio mais par contre sa durée va diminuer donc ça va falloir l'utiliser au bon moment et par contre du coup ça va lui permettre d'être un peu plus tanky lorsqu'elle sera à l'intérieur de son z ce qui est plutôt cool l'élan incisif alors les dégâts magiques supplémentaires du e à l'impact ont été augmentés donc ça c'est les trucs voilà comme on dit toujours dans la logique les dégâts à l'impact lorsque tu mets des auto attaques c'est des trucs faciles à mettre la portée bonus a été augmenté pour être plus facile à utiliser donc c'est plus cool même si je trouve que la portée en fait l'utiliser arrive à bien utiliser la portée au croy par le e c'est un truc de haut niveau par un truc de bas niveau donc je suis pas forcément fan de ce genre de changement une récupération a été augmenté par contre donc tu pourrais pas l'utiliser aussi souvent que ça au niveau de dans ce dans les derniers niveaux même si je pense que c'est une compétence que tu max pas en premier donc c'est pas énorme en termes de changement et par contre la réduction des récupérations les premières attaques de base a été baissé en votre premier niveau et augmenté en late donc voilà ça va en fait finalement ça va lui permettre basiquement donc tenir son e plus souvent quand ce que tu l'auras maxé je pense pas que tu vas maxé le sort maintenant quelques spells mais ça va la rendre quand même vachement stylé et ça va un peu contrebalancer les délai de récupération diminuer mais ça va lui permettre enfin ça va lui dire basiquement tu vas avoir moins souvent ton e mais par contre tu vas avoir plus souvent si tu tapes donc ça va la rendre un peu plus agressive et un peu moins en mode justement e pour fuir et elle va fuir moins facilement on va dire du coup son air avec piqûre les dégâts par aiguille donc ont été augmentés légèrement c'est ça de 15 par par aiguille plus 10% de la puissance ok donc ça peut faire des gros dégâts sur le troisième sur le troisième petit d'ulti et par contre maintenant voilà les réactivations ne se réinitialisent plus après avoir blessé un champion ennemi mais elle se réinitialise après une seconde donc tu peux utiliser tes trois d'ulti d'un seul coup aux gens pas besoin de les taper entre donc ça va la rendre plus facile à utiliser dans les bas niveaux de jeu ça m'a définitivement surpris parce que j'ai pas lu le patch la première game que j'ai fait du 12.13 où j'ai joué contre une goën mais mais voilà en gros on rend le champion plus facile à jouer et on diminue légèrement les capacités du personnage à être utilisé à haut niveau en tout cas les capacités utilisées par les pros pour avoir un avantage sur leurs opposants que les gens en bas et l'eau peuvent pas prendre basiquement du coup je comprends je comprends un petit peu là où est ce qu'ils veulent aller je trouve ça dommage de de détruire gwen en jungle ça vraiment dommage en tout cas de la nerf encore une fois après le fait d'augmenter la portée bonus ça va lui permettre de mieux kite les camps de la jungle encore une fois parce que ça c'est un truc qu'ils avaient nerf à un moment et ça avait pas mal affecté de gwen jungle donc pourquoi pas le fait qu'ils augmentent les dégâts de 100e ça peut aussi lui permettre de rester suffisamment intéressante en jungle mais bon j'aime pas trop ça après c'est peut-être pour contre balancer pour pas lui donner un clair de jungle trop gros faudra que je la teste en jungle pour voir si elle est vraiment détruite ou pas en jungle mais j'aimerais bien voir un peu comment est ce que ça sort comment est ce qu'elle s'en sort à ce niveau là elle est basiquement joué tout le temps en top lane actuellement bon elle a 49% de win rate mais on est on est sur une sample size extrêmement faible en 12.12 elle était à 78 000 games elle était à 45 donc elle avait pas énormément de win rate en platine plus par contre si on arrive en aller master master plus 48% quand même putain elle était quand même en 48% en master plus donc ça veut dire que ça restait très souvent un champion de game pro en fait plus qu'un champion de solo queue mais ouais et elle était quand même pas mal joué en jungle mais après elle avait 724 games en 12.12 c'est dommage qu'elle soit pas autant joué en jungle bah en même temps oui forcément elle n'était pas beaucoup joué en jungle vu que ils l'ont pas mal nerf dès le début et qu'ils l'ont renerf maintenant ensuite elle a 131 games en 12.13 elle en avait 724 en 12.12 peut-être qu'elle va être un peu plus joué mais comme vous pouvez le voir voilà ce que je préfère avec le goen jungle c'est que tu peux partir sur un sur le sur la dente nasher très rapidement et ça lui permet d'avoir un spectre dégâts un peu plus intéressant que d'avoir le rift maker qui est un item de merde donc c'est plutôt pour ça que je préfère la jungle en général et le fait qu'elle clique pas mal la lane et qui permet de scale un peu plus rapidement et un peu plus facilement je trouve que son ulti va lui permettre enfin le changement sur son ulti va lui permettre de placer ses dégâts de manière un peu plus intéressante il faudra faire gas à pas faire en sorte que goen devienne aussi un champion un peu comment dire un champion plus pau que dps en fait en général vu que son tue spell a été augmenté en termes de dégâts et que son air maintenant est plus facile à mettre et fait des dégâts augmentés même si ils ont changé des trucs de manière à ce que par exemple son e marche mieux en burst ça va potentiellement rendre le personnage de façon plus intéressante potentiellement un build full ap peut potentiellement arriver et par build full ap je veux dire un changement un changement de mythique parce que ça pue vraiment la merde quoi et potentiellement partir sur une proto belle pourquoi pas on sait jamais ça peut être intéressant ou peut-être même un liandry faudra voir un petit peu comment est ce que tout ça se en sort mais c'est vrai qu'elle elle s'énergise quand même pas mal avec les avec les pv supplémentaires donc je comprends pourquoi est-ce qu'ils partent sur un outil qui donne des pv après je pense que ça pourrait être intéressant de voir si la proto belle peut pas être intéressante sur elle faudra voir mais je reste quand même assez assez intéressé à l'idée de jouer gwen c'est vraiment un personnage quand il est sorti j'avais je suis le genre je les mets pas de fou mais en fait juste tu joues gwen était en mode en fait en fait le champion est stylé en fait le champion est stylé donc plutôt cool alors ça c'est un buff que j'ai pas compris donc ils ont buff l'armure et les croissances de pv de base de cartus alors je vais vraiment regarder parce que j'ai vraiment besoin de savoir qu'est ce qui s'est passé en 12 points 12 pour que cartus se fasse encore buff pour aucune raison c'est pas genre la cinquième ou sixième fois qu'il se fait buff comme ça attendez on va se mettre en platinum plus est à 47% de win rate en jungle ah oui mais parce que les gens le jouent en jungle déjà il y a 48% 93 en mid lane ouais en mid lane il a plus de niveaux donc il peut mettre plus de facilement ses one tap après je suppose que la plupart du temps c'est surtout que riot a essayé de faire des ils essayent de faire du pied de nez aux joueurs pro ils ont en mode s'il vous plaît pitié au secours joueuse perso je vous jure il est fort et c'est incroyable à quel point les seuls moments le voient être joué c'est au msi lorsque des équipes de bas de tableau affrontent des équipes de haut tableau parce qu'ils essayent d'avoir un un edge sur eux en étant des personnages auxquels ils sont potentiellement pas préparés et slash en étant des champions qui considéraient plus fort mais jamais utilisé par les joueurs pro des grosses équipes parce que selon forcément ils préfèrent jouer sur des personnages qui ont joué déjà 400 fois par ans et qui sur lequel ils sont plus ils sont ils sont plus confiants on va dire mais carthus est définitivement giga broken et vraiment faites gaffe à ce personnage clède bon le piège à ours qu'est ce qui s'est passé le piège à ours c'est le penchant pour la violence incroyable les noms de ses spells sont incroyables en général avec clède c'est incroyable le ratio des gata que tu m'assois était réduit à tous les rangs donc ils ont basiquement décidé de voilà basiquement augmenter sa puissance over all en le rendant un petit peu plus en rendant ses phases de dégâts un peu plus forte et un peu plus fréquente on va dire la réduction de récupération de son set donc pourquoi pas et basiquement on a ouais on a des dégâts d'attaque supplémentaires ratio supplémentaires en ce qui concerne ses dégâts d'attaque bonus donc c'est plutôt cool ça potentiellement le forcer à partir sur des items enfin des build avec plus d'at et enfin d'ad en général donc ça va potentiellement amener des build je sais pas trop à des build basiquement base de danse de la mort et de et et autres items de type bruiseur qui donne pas dhp au coup près noir bien sûr ça peut être intéressant aussi voilà black healer coup près noir peut-être pas forcément titanic mais plus des trucs genre voilà danse de la mort et et malmortius sachant que le comprenant donne déjà dhp donc ouais peut-être un peu moins d'hydre vorace c'est peut-être un peu plus de malmortius death dance même si je sais que je sais que ça 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 a un bon feeling d'avoir les leaders titanesques je comprends pourquoi les gens le piquent mais je suis pas sûr que ce soit genre le meilleur item maintenant à build maintenant après peut-être que ouais tu gagne de l'ad supplémentaire en fonction de thp pourquoi pas ça lui donne de l'ad supplémentaire pourquoi pas mais il a beaucoup d'ad à rattraper quoi genre 20 quoi par rapport au malmortius et 25 par rapport à death dance la meilleure utilisation de son son boeuf ce serait de partir sur des items comme ça et donc moins sur des thèmes de fin comme il est en est ce que du coup ça ça ralentirait sa sa vitesse de poche de wave donc faudra faire gaffe avec ça ça leur rendre ça peut le rendre potentiellement plus fort en duel est un peu moins fort en comment dire un peu plus fort en duel est un petit peu moins fort en gestion de line on va dire alors maître oui qu'est ce qui s'est passé ils ont augmenté sa portée d'attaque donc déjà c'est cool ils ont pour ça le plus bon potentiellement lui permettre de gagner un peu plus de dps contre les cibles et kill kites à la fin d'assaut éclair donc le cul spell maître oui est placé à 75 unités de distance devant sa cible principale non maintenant il par défaut il est placé devant à 75 unités de distance mais pendant l'assaut éclair il peut faire un clic droit pour choisir la direction dans laquelle il sera placé à 75 unités de distance donc ça peut lui permettre potentiellement de mettre un peu plus de mix up dans l'endroit où il est où il arrive et du coup ça peut le rendre un peu plus imprévisible et donc potentiellement rendre ses phases de one shot one tap plus plus mortel on va dire plus étal et alors du coup son z alors maintenant son z n'a pas d'aller récupération de 28 secondes mais maintenant il est réduit à 9 secondes mais cette fois ci du coup c'est 40 plus 6% du mana par seconde donc maintenant son z lui coûte énormément de mana mais peut durer jusqu'à 9 secondes la réduction des dégâts par contre elle est de 90% pendant 0 à 15 5 secondes puis ensuite la dégâts de récupération normale donc ça peut lui permettre de de basiquement réduire énormément les dégâts d'une compétence principale au moment où il l'active mais on va en fait utiliser une sorte de comme une sorte de parade de fiora mais ça peut surtout lui permettre de temporiser énormément pendant qu'ils se soignent et du coup la réduction persistante des dégâts c'est pendant 0,5 secondes à la fin de méditation mais par contre c'est pas ça dépasse fin oui ça peut dépasser les quatre secondes au total ok bien pourquoi pas pourquoi pas donc c'est c'est un changement donc oui qu'est ce qu'il veut le faire il y a tendance à trouver sa place au plus haut niveau on gardez les yeux rivés sur y'a parce que ça a une nerf ou il pense que le moment est venu de lui rendre un peu de sa puissance pour palliser ses dégâts mais c'est vrai que ça fait longtemps qu'ils essaient d'équilibrer yi la résistance de yi est centrale au plus haut niveau de jeu et nous allons donc décider de lui coctroyer des outils pour augmenter sa survivabilité lors des combats ok très bien donc ça ça va lui permettre ça va augmenter du coup le ceiling de yi lorsque l'on arrive à utiliser bien ses compétences mais ça va potentiellement basiquement le rendre un peu plus ésotérique on va dire de ça je sais pas si ces changements vont vraiment le faire augmenter dans la tier liste mais en tout cas ça peut potentiellement rendre le personnage marchement plus profond en général et pourquoi pas peut-être que les épros vont peut-être commencer à s'y intéresser ou pas je sais pas trop comment est ce que ça marche quels sont les problèmes de y à haut niveau mais il faudra voir un petit peu surtout je pense que ça capacité de duel à bas niveau enfin à bas niveau c'est ça très niveau 6 et potentiellement ce qui est surtout près premier item potentiellement ce qui peut comment dire rendre les pros un peu frileux à l'idée de commencer à prendre ce pic et je pense pas que un de ces changements adresse suffisamment bien de genre de problème alors olaf du coup qu'est ce qui s'est passé alors la régulation de base des hp et la récroissance dans pv ont été réduites ok le maximum de vitesse attaque bonus de la compétence passive a été augmenté en début de partie ok en effet donc il est plus il est à plus rapidement lorsqu'il est l'eau au niveau 1 on va dire enfin ce qu'au premier niveau et par contre le coup on a du q spell a été augmenté ok donc ils lui permettent basiquement d'être de gagner un peu plus de clear speed dans jungle grâce à son passif mais par contre il réduit sa phase de lane en lui augmentant ses coûts de mana du q spell basiquement c'est pour ça qu'ils font ça bon je trouve que olaf est potentiellement un champion assez cool à voir que ce soit en top lane ou en jungle donc enfin je trouve que ça peut être intéressant en général de le voir jouer à au niveau de jeu et si on pouvait plus le piquer en jungle pourquoi pas l'actuellement le ratio dans le 12.2 c'était 97 et en 12.13 il est à 73.24 je pense que c'est techniquement pas non plus des passifs en fait c'est pas non plus des changements qui sont inutiles pour l'autre rôle en fait c'est à dire que en tant que top laner tu apprécies quand même d'avoir pas mal de ses attaques lorsque tu es l'eau parce que ça te permet de 1v1 très rapidement les ennemis au premier niveau et en terme de et le nerf de la déchireuse par contre aussi pour la jungle lorsque tu n'as pas ton blue buff donc bon ça m'a l'air un peu complexe mais je pense que le personnage devrait globalement rester le même dans la tier list pour pouvoir légèrement augmenter alors Renekton désormais le air se renforce avec les dégâts d'attaque ça y est les dégâts magiques qui donc touchent les ennemis autour de Renekton sont augmentés en fonction de 10% des attaques bonus le champion est toujours nul à chier mais maintenant il est nul à chier et cohérent donc ça va après je suis pas sûr que ça ce qui va lui permettre de faire des trucs incroyables non plus mais en tout cas ça lui permet de faire en sorte que les dégâts de zone de son air ne soit pas juste un effet visuel quoi donc pourquoi pas pourquoi pas voir un petit peu quel changement ça va faire après Renekton est pas forcément un champion qui a l'habitude de prendre énormément d'AD en général et lorsqu'il prend énormément d'AD il est moins tanky et vu qu'il est moins tanky et ben il prend il prend un peu plus de dégâts et donc il reste moins souvent en ulti mais pourquoi pas pourquoi pas faudra voir un petit peu comment ça se passe à potentiellement shifter un petit peu ses matchups contre d'autres bruiseurs mais bon je pense bien que ça va changer le reste talia du coup qui d'ailleurs le titre également de la playlist que vous êtes en train d'écouter actuellement pour la musique en arrière-plan du coup le surf tellurique donc la récupération de la convaincance passif de talia n'est plus réinitivisée par les dégâts d'éclosés par les autres effets tels que ceux de la fiction de liandrie ok donc c'est cool ça va potentiellement lui permettre d'avoir son passé plus souvent cq spell alors cq spell du coup 45 donc ils ont augmenté ses dégâts de base légèrement mais c'est par une pierre donc ça fait quand même des dégâts au bout d'un moment les voiles les 5 pierres voilà on passe à 117 au lieu de 104 c'est un peu bon c'est ça ça reste dégueulasse en fait mais ça augmente potentiellement peut-être son cas de jungle je suppose les dégâts du rocher par un le coup le gros rocher ont été augmenté de 15 10 10 un peu moins de 10 premier niveau et ça peut augmenter ça passe à quasiment 10 aussi à haut niveau donc c'est léger mais ça fait quand même un petit truc le coup en mana a été baissé légèrement donc ça va lui permettre de l'utiliser un peu plus facilement plus souvent les gâts supplémentaires contre les monstres ont été baissés par contre elle est un peu moins forte en jungle du coup et le monstre de la jungle touché par le crochet créé en activant le A sur un seul ouvrage et en sont désormais étourdis pendant trois secondes au lieu de pose les ralentissement je crois que c'était avant ok je veux juste regarder aussi pendant ce temps aussi qu'est-ce qu'ils veulent dire n'a pas pris la place que nous c'est rien après le changement apporté sa compétence pour la page 12.11 nous augmentons ses dégâts de son A pour l'aider à la fois sur sa voie et dans la jungle au niveau de jeu les plus bas nous lui apportons également quelques améliorations ok j'ai vraiment tapé talia par contre qu'est-ce qu'elle avait en 12.12 elle avait 49% de win rate donc c'est légèrement à faire ailleurs à la moyenne mais ça reste ok on va dire elle est jouée bah pour moi ouais tu es 51 41 je suppose qu'ils voulaient la rendre mid laner plus qu'à jungle donc c'est pour ça qu'ils aiment pas trop c'est la direction dans laquelle elle a été prise mais elle a un plus gros win rate en mid lane qu'en jungle je sais pas moi ça m'avait l'air d'être un plutôt bon champion sans qu'on ait besoin de la buff mais ok pourquoi pas ils augmentent les dégâts par son Q-spell et maintenant le mur d'assistance ne passe plus en récupération parce que talia affiche dégâts aux palises ou aux pièges ok donc ça lui permet d'être un peu plus polluante et un peu plus de quality of life notamment pour ces deux parties là et derrière il change légèrement son truc ok son Q-spell ça buff surtout la jungle grâce à cette amélioration de survivabilité en jungle et ça lui permet de create un peu plus facilement les monstres style red buff, blue buff et gromp donc pourquoi pas et pour le coup le reste le reste m'a l'air m'a l'air ok ça va pas non plus changer énormément le champion mais ça va le rendre définitivement plus puissant donc pourquoi pas Vex alors la dérécupération du Q-spell était réduite à tous les rangs et la ratio de puissance a été augmenté ok euh pfff c'est pas fou c'est pas fou parce que Vex a pas souvent tendance à avoir énormément de montants d'AP parce que c'est un personnage qui joue souvent en midrange et qui a la tendance à partir sur des items genre Zonia je crois tac ah non les gens partent quand même sur Rabaddon, Shadowflame du coup ok et Earthrost derrière elle part sur Zonia pourquoi pas bah s'ils partent sur ça ouais c'est plutôt cette signalisation là avec lequel c'est un problème du coup avant le Rabaddon elle va pas forcément énormément bénéficier de ses rangs sur AP et en proplay elle est souvent build avec un truc genre l'hémorragie deuxième item pour vraiment faire en sorte qu'elle serve à rien dans la Gurtie bref donc je comprends un peu euh ouais 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 je vois les trucs je pense que c'est un personnage qui est pas forcément incroyable de toute façon quand t'es sur des cibles qui ont plus de 2000 enfin plus de 2000 HP quoi mais pourquoi pas euh ils ont baissé sa réduction de récupérer c'est des récupérations ce qui fait que c'est plus facile à l'utiliser en lane ça va potentiellement lui permettre de un peu plus rapidement euh ses voix ou autre chose mais bon je reste perplexe quant à euh sa place dans la meta en général et euh même ses dégâts magiques augmenter de 10% de niveau de son ratio ça reste intéressant quand même mais euh voilà le problème c'est que dans son build y'a pas énormément de place pour me lancer un bâton du vide ou autre chose ce qui fait que généralement elle peut avoir des gros dégâts ou des gros montants d'AP ça va pas forcément euh comment dire ça va pas forcément se concrétiser dans les parties aussi souvent que ça à cause de des montants de résistance magique que les gens peuvent prendre notamment parce que comme c'est un champion AP qui fait des dégâts et qui en même temps met du CC euh bah les mercuries sont doublement efficaces contre ce personnage là et du coup bah ça a tendance à la stun assez rapidement lorsque bah lorsqu'elle cherche à à faire des dégâts énormes et que tu pars sur la résistance magique donc euh ça va pas forcément euh ça va pas forcément euh réduire euh ces euh ces problèmes on va dire peut-être que une des solutions qu'on pourrait faire pour rendre Vex intéressante ce serait de baisser légèrement appliquer un debuff de résistance magique lorsque les mecs enfin les gens sont fiers par euh par euh par son passif ça pourrait potentiellement l'aider même si c'est une réduction de genre 20% max hein ça serait déjà assez intéressant pour le personnage donc euh voilà en dehors de ça je trouve que jusque là euh le personnage va pas forcément être incroyable et il va surtout être pique dans les moments où euh il y a vraiment que des champions squishy et qu'elle peut les one tap quand elle peut mais après le après le page de durabilité euh c'est que ça reste quand même vachement plus dur Volibear euh la vitesse de déplacement bonus les dégâts d'attaque du base du A ont été réduits ok donc il va moins se dit donc les gangs vont être un peu plus moins faciles à faire et les dégâts sont réduits mais de toute façon c'est pas forcément ces dégâts là qui étaient les dégâts maximum et les gains les plus intéressants au niveau de Volibear les gâts de base et le ratio du PV bonus du Z ont été réduits ça par contre ça fait mal parce que c'est sa capacité de déploitation principale euh les dégâts bon un petit moins 5 c'est pas incroyable euh et par contre du coup il perd littéraire enfin un petit peu de ses PV bonus sachant que Volibear actuellement part sur énormément de builds où il prend que des HP donc pas un truc genre genre chemtank ou un truc comme ça ça fait quand même un nerf intéressant quand même c'est pas un truc à à euh à genre euh ignorer on va dire donc euh je considère que c'est quand même un nerf assez gros et euh en ce qui concerne du coup le Food Romang euh du coup qu'est-ce qu'il s'est passé avec son E les dégâts max contre les non champions ont été réduits ok ça veut dire qu'il va potentiellement avoir un clear jungle légèrement inférieur euh ça peut potentiellement euh lui faire des problèmes euh lui valoir des problèmes légèrement dans la jungle mais euh bon voilà ah c'est un 100 quand même 100 en moins ça fait mal quand même mais euh bon je sais pas si tu arrivais souvent à 650 dégâts euh avec son E donc euh je sais pas trop si euh si ça va vraiment euh genre euh enfin comment dire si ah ça va vraiment se concrétiser de fou ce genre de changement dans la dans la game parce que euh bon c'est pas euh c'est pas le genre de 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 enfin ça dépend de comment est-ce que tu peux avoir tes dégâts max et à quelle fréquence à laquelle tu peux les mettre si tu t'as quasiment tout le temps tes dégâts max oui ça va faire un gros changement si c'est pas le cas tu t'en fous un peu voilà mais par contre du coup ils ont mis ils ont changé un truc ouais les PV max de la cible ok ça a été réduit ok mais euh le reste ça a été changé bah un peu moins faire de mal au tank si t'as pas d'AP donc ça va potentiellement le forcer sur des buts un petit peu plus bruiseur en général notamment sur le truc genre divine ou euh ou trinité euh et derrière portière sur des items genre danse de la mort tout ça donc vraiment plus le euh le euh le mettre euh vers des builds type bruiseur plus que et voire même des trucs avec des dents de lâcheurs et tout puisque voilà plus que ça quoi genre ils veulent pas trop que volibert soit capable de genre euh en v1 tout le monde euh en ayant ce stuff là quoi donc je comprends le pourfondeur divin alors qu'est-ce qu'il s'est passé on passe aux objets du coup hein d'ailleurs euh le pourfondeur divin fonctionne actuellement un peu trop bien non seulement il aide les combattants à jouer contre les tanks mais il les aide aussi à exceller face à un peu tout le monde ça c'est vrai avec ses ennemis à jouer nous cherchons à faire passer le pourfondeur divin du rôle de destruction des tanks suite aux options offrant aux combattants de plus de durabilité pour moins de dégâts infligés ok donc les dégâts de la lame enchantée du coup euh passe de 12% mêlée à 9% de la distance des pv max de la cible à 125% de vos dégâts d'attaque de base donc maintenant ça scale en fonction de toi et pas en fonction de ton adversaire les soins euh maintenant sont légèrement augmentés euh et ça augmente légèrement en fonction des pv en fonds de la distance donc des pv max de la cible donc cette fois-ci ça scale toujours en fonction des pv max de la cible mais ça on rajoute un ratio ap enfin ratio ad donc au niveau des dégâts d'attaque de base ce qui fait que ça va lui permettre de scale vachement plus fort et en plus euh du coup ils augmentent ses soins généralement ils augmentent ses soins en plus euh en flat donc les soins sont vachement plus forts en général le bonus passif mythique pour les objets légendaires euh du coup c'est plus de la pénétration d'armure et de résistance magique mais enfin si c'est la même chose mais enfin ok c'est toujours la même chose je pensais que c'était euh je pensais qu'ils allaient le changer mais apparemment ils le gardent ok mais du coup c'est diminué de fou ça passe de 5% à 3% ce qui fait qu'on passe généralement du coup donc sachant qu'on peut avoir un x4 euh on passe de euh 20% à 12% ce qui est énorme euh de euh en changement euh de pénétration euh d'armure et de pénétration magique donc euh ça fait un gros gros changement mais par contre du coup comme Salam Enchanté fait plus de dégâts et qu'elle soigne plus du coup c'est un petit peu mieux et du coup les mêmes changements sont appliqués sur Deïcide qui est le euh euh le chef d'oeuvre d'Orne donc ok donc ils augmentent son passif et donc ce qui fait que le champ enfin le 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 l'item est ce qu'il est et par contre il diminue son bonus mythique euh euh je continue à penser que ça reste un item assez intéressant ils ont juste du coup shift complètement euh le but de de l'item et que maintenant ça va plus être un item qui est là pour euh sustain en étant tanky au lieu d'être un item qui est uniquement là pour péter les tanks parce que justement le le problème c'est que euh ben il utilisait euh enfin tu budais très rarement le pourfendant divin uniquement parce qu'il y avait des tanks en face mais le fait est que comme ils ont gardé son bonus mythique ça va quand même le rendre un peu intéressant contre les tanks de toute façon donc ça peut être euh donc les gens vont continuer à le build quand même dans les mêmes moments mais ça va quand même le rendre plus puissant et plus polyvalent on va dire donc pourquoi pas euh les trains démoniaques ah oui alors du coup c'est ça alors ça c'est le le gros changement du patch s'il y avait qu'un seul changement que vous devez euh retenir c'est euh le mini rework de Sivir mais si c'était pas Sivir ce serait le mini rework de Gwen et si c'était pas le mini rework de Gwen ce serait la propriété passive du Regarde Azakana ou de Tourment de Liandry qui se cumule désormais lorsqu'elle est appliquée par plusieurs utilisateurs cependant un utilisateur ne peut pas réinitialiser l'application de la propriété passive d'un autre utilisateur en gros maintenant les Liandry se stack les trains démoniaques se stack et on a plus besoin d'avoir le problème de euh il y a un mec qui a pris Liandry dans l'équipe donc je peux pas le prendre maintenant tout le monde peut prendre Liandry tout le monde est Liandry euh tout le monde sait le Liandry et euh et c'est pas plus mal parce que honnêtement euh l'item est beaucoup trop fort pour ne se permettre de l'utiliser que sur un seul champion donc euh prenez Liandry prenez les trains démoniaques et euh amusez vous bien euh avec vos euh vos items mais ne buildez un démoniaque que si vous avez des HP, pitié les PVs par le Dractar et du coup je suppose que tout ça a été changé ouais c'est ça ok donc en gros ce qui se passe c'est que tous les assassins voilà les assassins infligent actuellement un nombre équilibré de dégâts avec les objets TDT mais cette classe est de façon générale un peu plus faible que nous souhaitons nous tentons donc une approche non conventionnelle pour buffer les assassins en ajoutant la visite de déplacement à leurs bonus à leurs objets mintiques ce qui devrait également décourager l'obstitiation d'objectants ou de combattants donc maintenant basiquement ce qui se passe c'est que euh Dractar obtient juste du coup 5 vitesses de déplacement en plus par item non mythique par item légendaire euh à chaque fois mais n'obtient pas de buff ce qui fait que l'item est toujours dégueulasse Eclipse euh donc à des dégâts à distance qui sont légèrement diminués enfin énormément diminués on va pas se le cacher mais euh gagne aussi euh donc euh 5 vitesses de déplacement et par contre pour les griffes du roder du coup ils ont euh changé euh voilà ils ont augmenté aussi la vitesse de déplacement par euh voilà c'est le même passif pratiquement ils ont augmenté la vitesse de déplacement par item légendaire surtout les items mythiques euh d'assassins je trouve que c'est une mauvaise idée de pas avoir buff l'espé l'épée d'esprit de Dractar en même temps que tu nerfs l'Eclipse parce que selon moi du coup ça veut dire que tous les items de bah maintenant les griffes du roder redeviennent un peu l'item euh stylé euh on va dire euh euh des assassins en AD et euh le reste est un peu dégueulasse Eclipse va quand même rester intéressant pour les gens qui veulent vraiment péter des tanks en même temps que enfin de l'Eclipse notamment Ezreal il va avoir tendance à partir sur Eclipse uniquement quand il est euh plus à pau qu'à long rage contre des cibles plutôt tanky mais il va souvent prendre le griffes du roder contre les cibles euh pushy on va dire mais euh mais voilà c'est euh je trouve que le Dractar va quand même rester assez faible en général que euh la griffe du roder va rester un peu le le top pick en général pour les assassins parce qu'elle donne juste de meilleures stats en fait euh au delà de sa capacité active et euh le problème en fait si vous voulez c'est que Eclipse est souvent joué par des champions à distance et parce qu'en fait ils peuvent pas prendre griffes du roder parce que le passif de griffes du roder est puant pour les distances donc je trouve ça un peu bizarre de nerf à continuellement ça du coup ça va juste faire en sorte que les champions de distance vont potentiellement euh converger vers Dractar mais euh ils vont juste devenir moins bons parce que Dractar est nul à chier donc il faudra faire gaffe avec ça au delà de ça je pense pas que ça va faire des changements assez incroyables sur les sur les items létalité euh les 5 de vitesse de déplacement bon ça peut donner un plus 20 de vitesse de déplacement en général pour les assassins mais je sais pas si ça va vraiment euh donner euh des trucs extrêmement stylés pour eux même si ça va leur permettre de roam plus facilement sur la carte forcément mais je sais pas si ça va vraiment euh euh vu que c'est un item mythique et que pour l'avoir enfin c'est un passif mythique il faut pour l'avoir il faut avoir il faut être à 2 items généralement euh c'est un point dans la game où euh contre un assassin la game est déjà jouée généralement donc ça va être un c'est pas sûr que ça fasse énormément de changements sur les assassins bref les primes d'objectifs alors mettons à jour les primes d'objectifs pour qu'elles semblent euh plus justes aux joueurs et qu'ils soient en tête ou en retard donc la durée de persistance des primes durent de 5 à 60 secondes cette fois-ci euh allo bah pour moi ça m'a l'air d'être l'inverse du coup là c'est pas très sympa ça parce que du coup les gens vont juste avoir ouais parce que du coup là les gens vont juste perdre énormément d'argent si euh si on prend plusieurs primes d'objectifs d'affidés ça m'a l'air pas du tout juste parce que du coup imaginons que j'obtiens genre les primes d'objectifs mais genre de très peu et que je prends genre 2 tours voire même 3 tours en même temps euh je repasse devant de fou parce que j'ai toujours les primes d'objectifs mais euh ok ah oui par exemple les primes commencent désormais à diminuer un peu plus tôt quand l'équipe qui perd réduit son retard mais du coup euh ce serait bien d'avoir les chiffres quoi mais bon t'emparer d'une prime d'objectifs tandis que les primes sont en phase de persistance annulent désormais toutes les autres primes d'objectifs sur la carte jusqu'à ce que les primes soient déréactivées par une avance considérable quoi ? mais ça n'a aucun sens du coup attendez j'arrive pas à comprendre alors mais du coup ça annule pas la durée de persistance je comprends pas ah ok d'accord donc tu peux avoir que 2 primes max c'est ça ok donc imaginons que voilà en gros imaginons que je sois à 4 cagols derrière ou alors 2 cagols derrière et que j'en sois derrière au drex ce qui fait que voilà ah oui d'ailleurs ça a été mis à jour merci c'est cool ça euh mais euh en gros voilà imaginons je fais de très peu les primes d'objectifs je prends une première prime il y a une phase de persistance qui se lance je prends une deuxième prime la prime s'arrête les primes d'objectifs s'arrêtent entièrement ce qui veut dire que je peux avoir que 2 déclenchements des primes d'objectifs max en 60 secondes donc c'est plus facile d'avoir 2 primes d'objectifs en même temps mais tu peux pas avoir plus c'est ça ok les champions disposant des propriétés passives d'accumulation de PO comme Draven ou Gangplank et des runes allant dans le même sens comme chasseurs de trésors ne sont plus prises en compte dans la PO totale de votre équipe lors des calculs concernant les primes ok pourquoi pas bon c'est cool du coup parce que du coup ça va ça va permettre d'avoir plus facilement les primes d'objectifs pour des champions comme Gommeux je pense genre euh le fait d'avoir genre 40 000 stacks d'ulti avec Draven ça va pas réduire les primes d'objectifs de ton équipe c'est cool euh et ensuite mon dragon est une licorne euh je sais pas pourquoi ils appellent ça comme ça mais ok ah mais par contre ah putain défiscalisation des riches j'avais pas vu ok c'est rigolo ok ça c'est rigolo par contre euh la manière de les drakes a été pris en compte dans le calcul des primes a été mise à jour pour aller plus en face avec l'éteinte des joueurs ok mais du coup euh on a aucune idée de ce qui se passe en fait on a aucune idée de comment ça a été pris en compte euh je suppose que ce qu'ils ont fait vu que c'est ce que tout le monde a l'air de dire c'est que du coup les drakes maintenant comptent vachement moins dans les primes d'objectifs qu'avant parce qu'avant c'était genre énorme genre tu pouvais avoir euh 2k gold euh tu peux avoir 2k gold d'avance mais déclencher quand même les primes d'objectifs si t'as 2 drakes euh ou 3 drakes à 0 et à l'inverse euh euh t'as 2 drakes mais t'as genre 5k gold de retard bah y'a pas de primes nique donc euh wesh c'était selon moi décidément pas du tout euh pas du tout juste on va dire pour les équipes mais le fait est que ce changement là va potentiellement bien augmenter les comment dire les euh ça va être un buff pour les compositions scaling parce que forcément euh ça va permettre potentiellement de ça va moins punir enfin ça va plus facilement justement punir les champions euh enfin les les équipes euh qui jouent sur leur league game les compositions d'équipes qui jouent sur leur league game lorsqu'elles arrivent pas à sécuriser les drakes en early ça va faire un peu mal du coup euh genre imaginons que t'es en early t'as 5k gold d'avance mais euh justement euh t'as les 2 derniers les 2 premiers drakes qui ont été pris par l'équipe qui scale bah ça va quand même déclencher les primes d'objectifs et donc ça va leur permettre potentiellement d'avoir plus d'argent que euh avant les phases de calcul si c'est effectivement ça qui se passe hein d'ailleurs on a aucune idée d'info sur euh comment ça a été euh équilibré mais si c'est effectivement ça qui se passe ça va potentiellement augmenter les euh le scaling de euh enfin les compositions de scaling ça va potentiellement les rendre plus puissantes en général euh la vision voilà alors actuellement c'est utilisé une rue hein c'est sûr en centaine il est un très très court délaire avant que les monstres dans la jungle et les balises apparaissent dans le champ de vision ça peut être assez frustrant voilà ça on l'avait vu euh ça je crois que c'était un changement qui avait été mis dans le 12.12 mais comme à cause d'un problème je suppose d'un bug qu'ils avaient eu en fait ça avait pas en fait ça avait pas vraiment euh été changé et du coup maintenant c'est vraiment changé du coup c'est vraiment maintenant que ça arrive donc c'est cool ensuite grimoire ultime fait son retour très bien on s'en fout enfin si c'est sympa mais voilà tous les joueurs peuvent désormais nous choisir parmi quatre compétences ultimes au lieu de trois donc c'est plus facile d'avoir une bonne ultime l'éventail des compétences ultimes parmi lesquelles les choisir a été élargis donc t'as plus de choix et euh en général et tous les dragons de la faillite de Voxer traditionnel sont désormais présents au lieu d'avoir ces dragons de merde, de vieux, de mort qui étaient basiquement les dragons de Kemptang qui ont été supprimés du jeu le clash des Isles Obscures la formation des équipes pour le deuxième week-end du clash des Isles Obscures commencera le machin ok compétitif la première relation du rang d'un transfert d'une région à une autre a été ajoutée si vous retransférez votre compte dans une nouvelle région puis retransférez votre compte dans votre région d'origine moins de deux semaines après l'avoir quitté votre compte retrouvera le rang que vous aviez dans votre région d'origine avant le transfert le but est d'empêcher certains abus liés au transfert et cela signifie que vous n'aurez pas besoin de recommencer au bas de l'échelle si vous emportez votre compte League of Legends pour de courtes vacances ah ouais mais je vais pas payer je vais pas payer 25 balles pour faire des vacances dans le bonéo quoi mais ok ça ça n'a aucun sens personne ne fait ça à part les jeux ultra riches mais par contre ça aide pas mal les problèmes qu'il y avait à OLO de double transfert basiquement où basiquement les gens transféraient leurs comptes en genre low master ou un truc comme ça ou autre genre à vraiment un très haut ELO ils transféraient leurs comptes dans un serveur moins bon entre guillemets ils défonçaient les gens même avec un ping plus haut et derrière ils se retransféraient en EU ou en NA ou tout ça et ils gardaient leurs ELO en fait et du coup ils pouvaient être genre giga haut imaginons genre je sais pas moi en Turquie ou un truc comme ça ou en Océanie et revenir en EU au même rang alors que techniquement ils ont affronté des joueurs moins bons voilà et ça saoule à peu près tout le monde en UELO et du coup ils ont changé ça ce qui est cool du coup pour pour le comment dire la santé mentale des gens en compétitif et en WELO en général donc pourquoi pas alors changement ergonomique tout ça vous avez vu vous pouvez mettre pause si vous voulez moi je vais juste passer très rapidement sur ça donc en plus on a les patchs on a les hotfix de mi patch et voilà vous avez les bugs les corrections de bugs qui vous permet un petit peu de voir un peu qui était fait ça commence à être très long par contre au secours c'est très long voilà merci ok et après on a les skins mais d'abord du coup les hotfix donc le 13 07 ils ont rediminué les PV de base de Gwen ils ont fait en sorte que les soins contre les champions de la compétence passive soient diminués et son air a été enfin augmenté en terme de cooldown au premier niveau sur le nerf un petit peu bah du coup au premier niveau généralement il permet de snowball un peu plus difficilement avoir une phase de lead un peu plus vulnérable on va dire pendant ce temps du coup on a Maître Yi qui a eu des dégâts d'attaque légèrement diminuée une salle de croissance de dégâts d'attaque légèrement diminuée et de récupération du Q-Spell a été légèrement augmentée légèrement 2 secondes quand même à tous les rangs c'est quand même gros l'échange des dégâts du Z a été diminuée énormément en général mais c'est toujours augmenté à 90% dans les 0,5 secondes donc ils l'ont encore nerf aussi et les dégâts d'attaque de base du Q-Spell de C ont été augmentés diminuée en early et en late en fait il a pris moins 10 en général le coup en mana a maintenant scale avec le niveau à nouveau parce qu'avant c'était le cas mais maintenant il l'avait enlevé pendant littéralement un jour et après ils l'ont remis ok intéressant et le dé de récupération du Z cette fois-ci a été augmenté à 12 secondes de 10 ok et ensuite ils ont fait un changement sur Nila du coup ils l'ont nerf ils ont nerf ses dégâts de base enfin ses PV de base de 20 ils ont baissé son armure de base de 3 ils ont baissé du coup la hausse des soins et la hausse des boucliers de 2,5% et 5% pour ses compétences passives les attaques ont été renforcées enfin les attaques renforcées n'infligent maintenant que 100% dégâts à total au lieu de 110% la vitesse d'attaque bonus renforcée maintenant c'est moins 5% selon le niveau et le dérangement du E est augmenté en early je suis vraiment pas très fan de ce genre de hotfix deux jours après la sortie d'un champion parce que généralement les gens n'ont pas encore appris à jouer contre le personnage donc il y a de très fortes chances pour qu'elle soit dégueulasse en réalité après après quelques secondes enfin quelques semaines après la sortie du champion une fois que les gens ont appris à jouer contre mais j'espère que je me trompe à ce niveau là du coup voilà c'est un peu les champions qui ont été faits donc en gros Nila champion assez intéressant à voir je sais pas ce que les gens ont réussi à faire avec mais moi je vais pas être extrêmement enthousiaste Gwen potentiellement intéressante à jouer si vous aimiez pas Gwen avant essayez de retenter au cas où on va voir pour voir un petit peu si la nouvelle direction qui a été prise c'est envers si on sent Gwen vous essayez pas un peu plus Maetrui si vous êtes à Oelo essayez on sait jamais Sivir pourquoi pas si vous êtes des gens qui sont généralement qui sont pas fans de Sivir je suis pas sûr que ça va vous vous faire changer d'avis mais en tout cas ça va être un peu mieux Volibert a été un peu nerf quand même en général mais ça va surtout enfin ça va surtout le pousser à faire d'autres builds Corki va être nerf va être nerf pour aucune raison et de manière je le trouve un peu stupide mais il va continuer à être joué dans les stuff enfin dans les moments où il est fort c'est à dire à long range que Riot le veut ou pas d'ailleurs aïe 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 non désolé c'est euh ouais je regarde BDS se faire péter la gueule euh désolé euh Elise ça va pas être extrêmement impactant euh Evelynn nice c'est plutôt cool mais le champion est déjà plutôt fort et euh ça va quand même faire un peu ça va être un truc un peu sympa mais ça va pas non plus être incroyable Fiddlestick est déjà il est déjà broken et va être de plus en plus encore plus maintenant Galio est toujours nul Kartus est toujours fort et il a toujours été d'ailleurs même après même avant le buff et joué le mid euh Kled Kled ça va surtout euh pareil comme Volibear euh pousser vers un changement de build en général potentiellement un build avec plus d'AD euh Metrui euh essayer de jouer en proplay euh potentiellement un peu plus de profondeur ajoutée au personnage pourquoi pas euh Olaf euh ça va à peu près rien changer en général les gens ont toujours le joué dans les deux rôles euh Renekton euh ça va rien changer il est toujours nul à chier Thalia c'est nice je suis pas sûr que ça va euh propulser le champion dans la stratosphère mais ça reste toujours cool et euh elle va définitivement être viable je pense euh Vex selon moi c'est pas suffisant il lui faut peut-être un peu de buff de pénétration magique euh parce que sinon euh ça c'est je pense pas pas incroyable sur euh bah sur sa capacité actuelle à faire des trucs en général euh ensuite euh Gwen du coup on a vu s'il y en a vu l'itemme de létalité je suis pas sûr que ça va changer grand chose et par contre Liandry est un démoniaque prenez-en prenez-en parce que c'est de la bonne et parce que c'est vachement stylé en général et parce que c'est des bons items quand tu les builds dans les bonnes conditions et pour ce qui est pour Fendord Divin euh faudra voir un petit peu maintenant comment est-ce que ça change ou ça euh qu'est-ce que ça va faire mais euh techniquement si vous voulez de la survivabilité par rapport à un build plus bruiseur et ben euh ce sera vachement intéressant euh à prendre maintenant euh mais un peu moins intéressant pour les tanks voilà maintenant on va passer au skin vite fait euh du coup ouf alors Eko gagnant des étoiles alors j'avoue que je ne comprends pas trop pourquoi Eko gagnant des étoiles mais euh écoutez euh bon c'est pas son meilleur skin mais en même temps c'est dur de faire un meilleur skin que Eko et True Damage donc euh ça reste bien on va dire que c'est bien c'est pas incroyable mais c'est bien genre c'est c'est définitivement un skin t'es content de l'avoir et puis c'est c'est un bon délire mais euh ouais je ce sera pas mon premier choix quoi même si je l'obtiens euh Kaisa gardien des étoiles du coup euh bah c'est cool honnêtement c'est cool je trouve qu'en plus Kaisa c'est un personnage qui euh qui se prête bien au Thamescler and Star Guardian donc euh plutôt cool en général et euh je sais qu'ils ont fait pas mal de changements plutôt stylés sur elle au niveau de de ses sorts en général donc ça va être assez cool et euh ils en ont pas enfin ils en ont profité pour changer légèrement les les couleurs de ses sorts et en passer vers un un petit rose à la place d'avoir du du violet sur son skin de base donc euh ouais je trouve ça plutôt cool et en plus faudrait voir un petit peu comment est-ce qu'elle augmente au fin de la partie y'a un moyen de faire un truc assez stylé euh ni la gardienne des étoiles bon euh c'est vraiment parce que le le fouet c'est c'est une arme des c'est une arme des magical girls je vois pas se le cacher mais euh mais ouais pourquoi pas je trouve ça plutôt cool en plus le skin est plutôt bien fait en général en plus les petits pourreaux et tout c'est rigolo euh ça va j'aime bien j'aime bien j'aime bien euh oh putain j'ai vu un skin là j'ai vu j'ai vu un truc après sona gardien des étoiles bon bah c'est sona donc forcément euh il a aussi encore un skin qui se prête bien au gardien des étoiles donc euh c'est cool en plus ils lui ont donné des petites lunettes trop choupies comme avec son sa petite légende donc euh ouais je trouve ça stylé ouais c'est plutôt cool ouais c'est plutôt cool après euh en plus ils en ont profité pour ouais ils en ont profité pour euh j'espère que son ulti est vert du coup c'est plutôt cool plutôt que d'être jaune mais vu le vu le ce qu'on voit ça a l'air d'être plutôt vert j'aimerais bien que son ulti soit vert et pas euh parce qu'en vrai la forme de l'ulti fait que c'est très dur de la de le confondre avec euh les autres sorts qui sont généralement plus en en zone autour d'elle donc euh tu peux lui mettre basiquement n'importe quelle couleur donc ce serait cool mais quand même ça reste un skin plutôt intéressant euh oh putain fidélistic cauchemars d'étoiles quel skin de fou dangereux le splash art est incroyable what the fuck qu'est-ce qu'il est cool oi 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 ça peut potentiellement être le meilleur skin de fidélistic honnêtement vu comment il est stylé ah non vraiment quel banger je pense que c'est le meilleur skin de toute cette lignée et enfin ohlala écho garnir des étoiles prestige alors comme j'ai dit encore une fois très bonne idée de s'être euh barré de cette euh cette esthétique euh tout le temps jaune des skins prestige honnêtement bah je le trouve vachement stylé tu vois là c'est un skin prestige que j'aurais réellement premier degré envie d'acheter tu vois c'est pour le coup il est stylé partout et je trouve que c'est un schéma de couleurs qui euh le scie bien mieux que euh que sur son premier skin euh vraiment là c'était vraiment bof là euh avec ce truc ce thème un peu cristallin et tout je le trouve vachement stylé vraiment euh vraiment vachement cool honnêtement euh deuxième meilleur skin de la lignée pour moi mais en général ouais y'a pas trop de faux pas à part le skin déco de base bon là après au niveau des chromas on a euh ouais euh ouais j'ai même aucun des j'ai même aucun des des neuf j'ai même aucun des dix on va même dire un d'ailleurs mais euh mais ouais ok bon bah si vous pouvez avoir votre couleur préférée euh kaysa oh ça va oh y'a des trucs stylés y'a des trucs stylés du côté de kaysa en vrai oh j'aime bien le rouge j'aime bien le violet j'aime bien le vert le euh le euh le blanc est ok enfin le blanc bleu clair est ok enfin le celui en bas à droite quoi euh en version blonde euh après bon un peu moins fan du jaune et du bleu hein mais euh mais euh plutôt cool validé les chromas sont validés euh Nina ok ouais les chromas sont validés aussi oh putain les changements de couleur de cheveux et tout incroyable et à chaque fois ça rend bien ouais non je trouve ça cool ça par contre je trouve ça cool après c'est vrai qu'on perd un peu de l'identité gardien des étoiles quand tu le vois là comme ça tu te dis euh ouais tu le vois avec un avec un chroma t'es pas en mode gardien des étoiles quoi mais euh mais sinon ouais et pour ce qui est de sona ouai 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 ouais est validé les chromas sont validés en vrai y'a pas de mauvais choix en vrai au niveau des chromas à la limite le tout dernier est peut-être un peu en dessous et l'avant avant dernier l'entépénultième là le 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 vert là celui sur lequel est ma souris en dehors de ça le reste est plutôt banger et enfin le fiddlestick cauchemar les étoiles ah ouais 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 ça manque d'un ça manque d'un truc plus rouge blanc mais euh en vrai y'a quand même pas mal de schémas de couleurs qui se ressemblent genre le deuxième troisième quatrième cinquième et sixième ils se ressemblent énormément parce que c'est quand même pas mal de vert mais y'a quand même le blanc et les deux derniers les trois derniers et le premier rattrapent un peu tout donc euh ouais et de toute façon y'a énormément de couleurs en général sur le sort sur le skin et puis le skin de base est quand même vachement stylé en général donc euh ouais je trouve que ça reste quand même vachement stylé mais c'est validé que pour la moitié on va dire c'est semi validé bref c'est la fin de cette vidéo mesdames et messieurs euh j'espère qu'elle vous aura plu on a eu un peu de temps avant entre le 12.12 et le 12.13 à cause de notamment euh le break qu'a fait Riot pendant euh pendant trois semaines au lieu de deux donc euh bah voilà on est de retour mais euh ouais on est vraiment sur euh sur un patch qui euh qui donne pas mal de de puissance à des champions qui en avaient grandement besoin selon moi je pense qu'il faudrait aller un peu euh redoubler un peu la intensité sur Elise quitte à la mini rework parce que je pense vraiment qu'elle a besoin de plus que ce que ce qu'on avait pas lui donné euh après j'attends aussi un mini rework de rel potentiellement aussi euh mais euh en dehors de ça je vois pas trop euh enfin je vois aussi le rework judire j'attends aussi le rework judire d'ailleurs tiens c'est vrai pourquoi pas un petit rework judire ce serait vachement sympa mais en dehors de ça je pense que y'a pas mal de bons choix qui ont été pris du côté de Riot Games sur ce patch euh même si euh un peu moins fourni qu'avant enfin que les autres mais euh bon y'a Nila quoi donc je comprends un peu d'ailleurs c'est marrant que Nila soit pas dans le ah c'est vrai que Nila est pas dans le patch ils ont oublié Nila ils ont mis son skin mais ils ont pas mis euh qu'elle était dans le jeu qu'elle est arrivé dans le jeu mais bon ok en tout cas voilà j'espère cette vidéo vous aura plu si vous n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu ça fait plaisir au site pour le référencement c'est cool euh et si vous voulez voir les prochains euh les prochaines reviews de patch les prochaines analyses de patch n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à vous activer la cloche pour avoir les notifications moi je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo à la prochaine à la prochaine à la prochaine opened que ça va a�� ou